Je viens de me rendre compte que j'avais oublié un petit truc qui était hors catégorie et dont je voulais vous parler Donc c'est le livre des youtubeuses Caroline et Safia qui s'appelle The Book Et je voulais vous en parler parce que j'ai eu un petit peu un coup de coeur dessus C'est pas trop mon style d'acheter des livres de youtubeuses mais rien qu'en connaissant les vidéos de Caroline et Safia Je m'étais dit que le contenu allait être super sympa et je regrette pas du tout Il y a beaucoup de thèmes abordés, tout ce qui est sport, alimentation, tout ce qui est conseil beauté Conseil pour être bien mentalement, je sais pas comment le dire Tout ce qui est images et tout, il est très bien illustré, il est absolument joli comme tout J'ai adoré le fait qu'il y ait des recettes aussi, c'est un très joli livre Il coûte pas très cher, il est à 14,95€ Voilà, s'il y a bien un livre de youtubeuses que je vous conseille de lire, c'est celui-ci Et donc on va pouvoir cette fois-ci vraiment passer aux vêtements Donc premier vêtement, bien entendu, c'est le haut que j'ai sûrement Je vais me lever pour que vous puissiez le voir un peu, ça m'évitera de faire un try-on en plus Donc c'est un top avec des épaules dénudées et des manches qui pendouillent un peu comme ça Je vais pas dire à chaque fois que les franches sont d'H&M parce qu'elles sont quasi toutes de H&M Il y a un ou deux trucs qui viennent chez Poulain Beer Et donc voilà, ça c'est pour le premier top Ensuite, deuxième haut, c'est un top comme ceci, donc un peu dans les tons bleu, jaune et blanc Et en fait, il se ferme dans le dos avec un petit nœud comme ça Donc de toute façon, vous verrez les images à chaque fois Les vêtements que vous allez voir, je vais assez vite parce que bon, il n'y a pas 40 000 choses à dire sur des vêtements, clairement Ensuite, on a ce top-ci, donc blanc, tout simple Et ce qui est joli en fait, c'est le détail du dos, c'est qu'il a un peu un grand dos nu comme ça en triangle Avec des petits motifs ethniques qui est juste super mignon Alors là, on a quelque chose de chez Poulain Beer, c'est un gilet, gilet noir Alors, je sais pas ce qu'il s'est passé, je l'avais essayé dans le magasin et je trouvais la taille bonne Et maintenant que je suis chez moi et que j'ai enlevé les esticates et tout Je le trouve grand, je sais pas, genre au niveau des épaules, il est assez lâche, les manches sont longues Enfin, je sais pas, je le trouve trop grand maintenant, donc je vous avoue que je suis un peu déçue Voilà, je sais pas, je sais pas quoi en penser, mais... Ah mince, il y a un top en dessous, avant que j'oublie Mais ouais, je sais pas, je suis un peu déçue d'avoir acheté ce gilet-là au final Donc le top qui était en dessous, c'est un crop top Donc vous le voyez, devant il y a Raine Spécial, c'est un crop top noir Et en fait, là où c'est mignon, c'est derrière Voilà, c'est un peu ajouré avec de la dentelle et tout, il est super joli Et pour en revenir sur ce top-là, je sais pas si c'est moi qui ai un corps bizarre ou quoi Mais je pense qu'il va falloir que je fasse un point pour relever les bretelles Parce que genre, ça pendouille, mais de ouf, je suis obligée de remettre le haut toutes les 3 secondes C'est un peu relou, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-ci pour faire la vidéo Alors ensuite, un autre top blanc, donc cette fois-ci, long, il est un peu plus long que la normale Il y a marqué Nostalgia dessus et le détail un peu sympa, c'est qu'il est un peu ouvert au niveau du dessous de bras Très chou, dit comme ça Et également un peu fondu en fait, sur les deux côtés Ma robe de bataille, que j'ai un peu payée de blinde, elle est à 67€ Vous verrez rien d'ici, mais en gros c'est une robe rose pâle avec des petites épaules en dentelle et tout Elle est super mignonne Alors par contre, je vous le dis, à mettre avec des sous-vêtements chers Parce que, autant le haut de devant, ça va, on voit pas la poitrine, c'est juste derrière, on va avoir un peu le soutien-gorge Par contre, quand je l'avais essayé, j'avais un box à noir, autant vous dire, voyez tout Donc du coup, j'ai dû acheter un bas cher pour aller avec, mais sinon elle est très sympa Elle fait bonne qualité, celle-ci, j'avais commandé sur ASOS La marque, je sais plus, c'est... ah bah elle est marquée là, c'est Elise Ryan La qualité m'a l'air vraiment sympa, donc voilà pour cette robe Ensuite, un crop top de chez H&M toujours, donc qui est relativement moulant Donc c'est un top tout simple avec marqué Coachella, voilà, il y a rien de plus à dire Un autre top, donc en taille normale Donc c'est un top noir avec des petits éléphants, oui bien sûr, marines des éléphants Et en fait, derrière, vous avez un petit détail comme ça On est pas sur une chaîne mode, hein, parce que moi dès qu'il s'agit de parler de fringues, il y a plus personne J'ai pris un short taille haute, donc bleu un peu brut comme ça Quand je l'ai essayé, parce que je l'ai essayé Parce que j'ai des shorts taille haute, j'en avais acheté un l'année dernière à H&M aussi Et en fait, je suis pas très bien dedans, je trouve qu'il est quand même genre serré, qu'il sert le ventre et tout Et c'est pas un problème de taille, parce que la taille hauteur avait été trop grande, je l'avais essayé Celui-ci, vous êtes hyper méga bien dedans, la matière est super confortable Je le trouvais hyper confortable et j'ai aussi acheté un short taille haute blanc Voilà T'as pas tout ? Oui ! Bah oui, tout ça T'as vu la carrière, il est midi ? Et donc ? Tu veux manger quoi ? Comme tu veux Il reste des... Merde ! Du poivron, pas beaucoup Mais sinon, il y a les restes d'hier, des patates, c'est déjà qu'on fout Sinon, il y a les gnocchis aussi Il y a rien d'autre ? Enfin, il y a les gnocchis Il y a les restes des patates, il y en a trop pour moi, là Oh, des patates J'ai pris un deuxième short taille haute, cette fois-ci à Poulainbière Parce que j'en trouvais pas des jolis... Enfin, à H&M, ils avaient des short taille haute blancs Mais je sais pas pourquoi, ils étaient tous troués Mais genre pas troués en mode de... Genre troués sympas, genre troués en mode de... Il y a plus de trous que le short, vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'en ai pris un chez Poulainbière Il me semble que je l'avais payé pas très cher quand même Donc voilà À H&M, j'ai pris ce short-ci en peu style ethnique et tout avec des détails Alors je sais pas si vous allez voir, en fait Il est un peu coupé bizarre Enfin, il a une coupe assez originale Et c'est un short taille normale ça, je crois Je crois pas que ce soit en taille haute Je sais plus Vous verrez dans les try-on, je me souviens plus T-shirt, je ne pouvais pas repartir sans, vraiment C'est un t-shirt, il y a marqué You are the ketchup to my fries Donc tu es le ketchup de mes frites Et je trouve ça adorable, vraiment Mon chéri était avec moi quand je l'avais acheté Il a dit franchement n'importe quoi On tape pas trop pour rien C'est un taille L Parce que c'était la seule taille qui restait Et je voulais pas prendre le risque D'attendre de voir sur internet s'il était ou pas Et de finalement me rendre compte qu'il y était pas Et que j'ai le somme de ouf Donc je l'ai pris quand même en taille L Je pense que de base ça doit être un t-shirt très moulant Parce que taille L c'est un peu loose sur moi Mais c'est pas aussi grand que ce à quoi je m'attendais Donc en même temps s'il était très moulant Tant mieux je l'ai pris plus grand Et voilà La matière est hyper confortable, hyper légère Enfin voilà Un bon petit t-shirt Alors le short pour lequel j'ai bataillé Donc c'est ce short-ci Et alors Comment on veut dire Donc il était sur la première page du catalogue Enfin il était en couverture du catalogue H&M Je pense que c'est comme ça que tout le monde l'a un peu repéré Sachant qu'en magasin il était mis en avant Il était dans les entrées de magasin à chaque fois Il y avait jamais ma taille Il restait que des grandes tailles Mais pas en mode une ou deux tailles au-dessus de moi C'était genre 44-46 Donc autant vous dire que c'était pas faisable Les vendeuses elles-mêmes me disaient Que ça partait comme une bouchée de pain Que ça restait que quelques jours Donc ça m'a saoulé J'ai regardé sur le site Bien sûr il n'y en avait pas en stock Et je sais plus Une fois je traînais sur le site d'H&M Un peu par hasard J'ai regardé Et il y avait une taille 38 Sachant que je fais un 36 Je me suis dit Je commande Je commande pas Est-ce que je tente le coup ou pas J'ai tenté le coup Je pense pareil Que ça devait être un short Assez moulant de base Parce que la taille 38 Est pas si grande que ça Au final sur moi Donc voilà C'est un bon Il y a des petits trucs C'est un bon compromis Donc voilà J'ai pris en taille 38 Et finalement ça allait bien Chez M10 J'ai pris un petit pyjama Bugs Bunny Donc on a le haut Qui est comme ça Et en fait il est assez large Au niveau des épaules Enfin des épaules Des dessous de bras Et on a le short assorti Qui est comme ceci Donc voilà Avec Bugs Bunny dessus Les pyjamas M10 Je commence à être accro Parce que déjà j'aime trop Forcément les looks Parce qu'il y a beaucoup En général de Disney Des animés Machin Ça j'adore Et on est super bien dedans Franchement Et c'est pas si cher que ça Et j'ai deux dernières choses A vous présenter Que j'arriverai jamais A vous montrer en caméra Parce que c'est des robes longues Et il y a toutes les deux De chez H&M Donc pareil Une robe pour laquelle J'ai un peu bataillé Que je trouve juste mieux Alors là vous la voyez Super blanche à la caméra C'est à cause de l'éclairage Elle est pas si blanche Que ça en vrai En fait c'est un peu Un dégradé de couleur Et cette robe là Je me suis pointée en magasin Elle y était pas Enfin elle est pareil Que des grandes tailles Et en fait elle existe aussi En version courte Donc celle-ci Il y a un petit détail dans le dos Il est un peu ouvert Je m'étale Donc celle-ci en fait Elle a une coupe Avec un élastique resserré Un peu en dessous de la poitrine Enfin au niveau de la taille Et elle est longue Et un peu fondue sur le côté Donc ça je trouvais ça très sympa Et la robe courte En fait c'était une coupe droite Et je me suis dit C'est même pas la peine que j'essaye Parce que les coupes droites sur moi On dirait des sacs poubelles Donc j'ai même pas pris la peine d'essayer Et j'aimais moins Parce qu'il y avait pas le petit détail Ouverture dans le dos Le côté fondu Bon en même temps Si c'était fondu Alors qu'elle était déjà courte Moyen moyen Et du coup J'ai fini par la commenter Sur l'internet Et nickel Il y a rien à dire La deuxième robe Que cette fois-ci J'ai réussi à avoir en magasin Qui est un petit peu spécial Mais je trouve qu'elle sera sympa Pour sortir Genre cet été Donc c'est une robe noire Un peu avec des ouvertures Donc en dessous de la poitrine Et en bas Ça pendouille Et puis je sais pas comment le dire Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Par contre que ce soit l'une ou l'autre Va falloir que je la raccourcisse clairement Alors celle-ci en plus ça va être la galère Parce qu'en gros Va falloir que je coupe les fils Enfin c'est en vrai la merde C'est le problème De quand vous achetez des robes longues Et que vous êtes petite Hein Et voilà Et c'est tout hein ma foi Je sais pas du tout Combien de temps cette vidéo durera J'espère que Dites-moi en commentaire Si vous préférez vraiment Les hauls avec The Try On Ou pas Parce que ça se trouve En fait je me fais chier pour rien Et Si ça vous dérange D'avoir des vidéos longues ou pas Je sais pas si on se rend compte Quand on est abonné Mais moi je me réfère énormément Au nombre de likes Et aux commentaires Parce que voilà J'adapte vraiment mes vidéos A ce que vous aimez Et du coup bah voilà Je pense que j'ai assez blablaté Je commence à avoir mal A la gorge à force de parler Je vous fais plein plein de vidéos Jusqu'à Oui bien sûr Je vous fais Je vous fais plein de bisous Jusqu'à une prochaine vidéo Ciao